Alors que la France traverse une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, le moral de beaucoup de Français n'est pas au beau fixe en ce moment. Si est-il le cas notamment de Nikola Pernikov qui a connu des jours meilleurs, comme il l'a laissé entendre ce mardi 23 mars dans Touche pas à mon poste. Interrogé par Cyril Hanouna à ce sujet, le chroniqueur s'est confié comme rarement, je suis dans un état, si est-il un peu compliqué, je vis pas très bien ce confinement. Je trouve ça compliqué et difficile à vivre. A-t-il lâché avant d'évoquer les difficultés qu'il rencontre en tant que chef d'entreprise, je suis aussi chef d'entreprise et j'ai dû faire un plan social, j'ai eu une année 2020 compliquée à révéler l'expert en communication qui a toutefois reconnu qu'il était heureux de pouvoir venir sur le plateau tous les soirs. Une récréation dans son quotidien compliqué S'il a été pendant longtemps directeur de la communication de plusieurs groupes comme Énergie ou France Télévisions, en parallèle de ses activités de chroniqueur dans le talk show de Cyril Hanouna, Nikola Pernikov s'est depuis lancé dans l'aventure entrepreneuriale. En août 2014, il a fondé La Nouvelle, une entreprise décrite comme un groupe de contenu qui trouve ses racines à la fois dans la culture média, la communication et le digital. Un ressenti partagé Nikola Pernikov n'est pas le seul membre de l'équipe de Cyril Hanouna à être affecté par la crise sanitaire. Géraldine Maillet a également raconté à quel point cette période était difficile pour sa fille, adolescente qui est au bord de la rupture, mon adonné ne peut plus, elle a aucune perspective, elle est en terminale, elle sait pas, bac par bac, plus d'amis, plus d'activité, plus de sortie, si est-il super dur quand on est ado aujourd'hui à déplorer la chroniqueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada